Je voudrais rapidement nous présenter un peu le programme, le projet que nous a mis à cœur depuis des années concernant justement le soutien aux veuves, aux pauvres, aux orphelins. Nous sommes dans Galax chapitre 2. Avant de lire ce passage, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour nos frères et sœurs, merci pour la vérité qui nous a franchis. Nous te prions de nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre ce soir au nom des choux, au nom du Seigneur et au Sœur. Amen. Voilà, Galax chapitre 2. Je vous lirai à partir du verset 1er. Et voilà, donc... 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je prie avec moi aussi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. J'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les gentils à ceux de Jérusalem, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même, on n'obligea pas Tite qui était avec moi de se faire circoncière quoi qu'il fût grec. Et cela à cause de vos frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Et je ne suis différent à rien de ceux qui sont les plus estimés, quels qu'ils aient été autrefois, Dieu n'ayant pas d'égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué de plus. Au contraire, quand ils virent que la prédication de l'évangile pour les incirconcis m'avait été confiée comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge d'apôtres pour les circoncis a aussi opéré avec efficacité par moi envers les gentils. Jacques, Diges, Cephas et Jean, qui sont estimés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les gentils, et qu'ils aillent, eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Paul n'avait pas côtoyé physiquement Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ici, il va, n'est-ce pas, apporter 14 ans, nous dit, lui-même, après sa conversion, il va de nouveau aller à la rencontre des apôtres, notamment Pierre, Jacques, Jean. Il va leur exposer l'évangile qu'il avait reçu, l'évangile de la grâce. Et, bien évidemment, ses apôtres, notamment Paul, Pierre, Jacques et Jean, ont reconnu la grâce qui lui avait été accordée, donc la grâce que Dieu a accordé à Paul. Et ils vont lui donner la main d'association. Et ils vont lui donner des conseils en lui disant, justement, quelques recommandations, qu'il devait s'occuper des veuves, des pauvres, des pauvres, veuves, étrangers, orphelins, des gens qui sont dans les besoins, des familles pauvres. Pourquoi Jacques et Jean, Pierre notamment, vont-ils demander à Paul de s'occuper des pauvres ? Eh bien, tout simplement, ils ont vécu, ayant vécu avec le Seigneur Yeshua, ils ont vu comment le Seigneur Yeshua nourrissait justement les pauvres. Il a nourri plusieurs fois les personnes, les personnes qui étaient, les besoins. Il a nourri 4000 personnes une fois, 5000 personnes une autre fois, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il a nourri plusieurs milliers de personnes. Et ils ont voulu, n'est-ce pas, faire comprendre à Paul que le soutien aux personnes dans les besoins, le soutien aux pauvres, fait partie, justement, fait partie intégrante de l'évangile de Yeshua. Prêcher l'évangile, c'est bien. Délivrer les captifs par la prédication de l'évangile, c'est une bonne chose. Et nourrir aussi les personnes qui sont les besoins avec de la nourriture physique, fait partie de l'évangile. Donc, c'est aussi une bonne chose. Mes amis, on ne va pas partir avec les liens matériels. On ne sera pas enterrés avec l'argent. On ne sera pas enterrés avec tous ces torts, ces diamants, que cette terre, mes amis, possède et que les hommes possèdent. Et c'est pour cela, mes amis, ce qu'on peut, on le fait. Ce que vous pouvez, faites-le. Aidez, n'est-ce pas, les gens qui ont les besoins. Encourager les gens à soutenir les frères et soeurs. Et c'est à nous, les chrétiens, de le faire. Donc, c'est pour cela que TV2V, mes amis, s'est impliqué dans cette voie depuis des années. Et je me rappelle encore en 2000, j'ai posé la question au Seigneur en prière 2001, à savoir ce qu'il attendait de moi, dans une vision pendant que je dormais. Il est venu me voir, il m'a dit, je voudrais que tu, n'est-ce pas, t'occupes des orphelins. Parce qu'il m'a donné une vision, dans laquelle je voyais un enfant de 9 ans qui avait un sac sur sa tête et il faisait du sur place. Il ne savait pas où aller. Et j'ai compris que cet enfant n'avait pas d'endroit où se loger, il n'avait pas de quoi s'alimenter. Je lui ai demandé où il allait, il m'a dit qu'il n'avait pas de parents. Et à mon réveil, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'occupe des orphelins. Donc, une association a été créée. Il m'a fait créer le pain quotidien. Et aujourd'hui, cette association, depuis 2002, a été mise en place avec le premier orphelinat qui a été construit en Afrique, au Congo. Ainsi que d'autres, ici et là, avec lesquels on collabore. Et pour vous montrer que, mes amis, des frères et sœurs, des par le monde, des chrétiens, sont impliqués de manière bénévole pour diffuser à la fois la vérité concernant le retour de Yeshua. Mais on ne s'arrête pas seulement sur la dénonciation du péché. On ne s'arrête pas seulement sur la dénonciation du mal, des faux ouvriers, des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais surtout, nous faisons un travail par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas ? Un travail pour aider les frères et sœurs, sortir dehors pour aller aider les SDF, leur venir en aide. Et tout cela, grâce au Seigneur, grâce à vos prières, grâce à votre soutien. Bonsoir, frères et sœurs. Je me présente, je m'appelle Grégory, je fais partie de l'équipe de La Voix des Sans Voix. Moi, je suis plus, on va dire, côté réseaux sociaux, à m'occuper, à gérer tous les réseaux sociaux, on va dire, de La Voix des Sans Voix. Et donc, le samedi soir, en fait, à 19h, on se retrouve ici dans nos locaux à Corcorone. C'est la première nuit qu'on passe, en fait, qu'on va passer ici avec des sans-abri. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, en fait, la semaine dernière, on a pu rencontrer, en fait, des personnes pendant nos maraudes, en fait. Et donc, on a pu échanger avec eux, simplement. Voilà, c'est plus ou moins, en fait, des échanges assez rapides, on va dire, puisqu'ils sont très limités par le temps, en fait, puisqu'à 21h, à 22h, on va dire, ils s'en vont aux 115 pour la plupart. Voilà, donc, on essaie au maximum qu'ils soient le mieux possible pour pouvoir passer une nuit au chaud, en fait. Parce que beaucoup de ceux qu'on vient chercher ce soir, surtout deux, en fait, deux hommes qui viennent de Roumanie, qui dorment en devant un magasin, voilà, donc, ce soir, ils vont pouvoir dormir au chaud, par la grâce de Dieu. Et puis, on va simplement se laisser conduire. Donc, on va aller les chercher, on va manger avec eux. Ensuite, on va échanger, partager, prier si certains souhaitent, adorer si certains souhaitent. Voilà, avec le Seigneur, on se laisse conduire. Et nous allons prier déjà pour que le Seigneur puisse ramener la paix. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons en parole et en actes, nous devons le faire au nom de Jésus. Donc, nous savons que tout ce qui vient de son nom, c'est bâti d'abord dans la prière. Amen. C'est bien, c'est bien ? Ok. Là, on va à Corbeil, à Corbeil, devant le magasin DIA. Nous avons 200 abris là-bas à récupérer. Donc, voilà. Il y a une personne âgée là-bas. Je pense que si ma mémoire est bonne, il a 65 ans, qui est sans-abri. Il dort comme il peut, il mange comme il peut. C'est terrible. Il est accompagné d'un jeune qui l'aide aussi dans la vie quotidienne. Ce n'est pas simple pour eux. Donc, on a fait connaissance de ces deux personnes il y a deux ans. Il y a deux ans, donc, voilà, on continue à les suivre par la grâce des lieux. Et c'est vrai que là, ça va leur faire du bien de dormir un peu, dormir vraiment et de manger vraiment. Parce que ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. Ils sont toujours rejetés et là où ils dorment déjà, on leur jette des choses. On leur jette des bouteilles d'eau pour qu'ils partent de là. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Tu vas avec nous ? Oui, je peux, je peux. Oui, oui. Allez. Moi, il est parti avec lui, là, au hôpital. Non, il va vous... Vous allez vous donner dans le local, vous allez manger et puis... Ah oui, c'est bon. Dormir un peu. Allez, hop là. Ça va ? Oui, ça va. C'est bon ? Vous voyez l'Amérique... Vous voyez l'Amérique, ça, regardez. Et là, l'Amérique, ça fait pour pas que les gens comme ça dorment ici. Voilà, avec leur duvet et tout ça. Et voilà. Et mettre des trucs à vélo qu'il n'y a jamais eu un vélo ici. On va l'aider. Ici, problème. Ici, problème ? Non, non, la gamme. Non, non, la gamme. Oh, là où il y a, là-bas ? Ah ouais, là où il y a. C'est comme ça. En Romani, ça dit dilemme. C'est mon grand dilemme. Oui. Oui. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Moi, déjà, la tête, oublié. D'accord. C'est ça. Parce que moi, lui, seul, lui, possiblement, lui. Oui. Vous faites quoi, en fait, de la journée, en fait ? Qu'est-ce que tu fais pour la journée ? Parce que pour lui, ce n'est pas possible pour marcher seul. Ah ouais, parce qu'après, il est tombé. D'accord. Excusez-moi. Déjà, vous regardez comment ? Au niveau du chemin. Au niveau du chemin. Oui. Ici, lui, il est tombé. Ah ouais. Moi, je connais très bien, lui. Il est 4 ou 5 ans. Je connais très bien. Parce qu'avant, on partait 4 ou 5 kilomètres. Moi, à côté de lui. On prend comme ça. Oui, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ce qui se passe, là, pour lui, c'est un grand problème. Le gambe. Le gambe. Oui, il donnait le médicament. Moi, on donnait comme ça. Moi, on donnait le vitamine. Moi, j'étais le vitamine. Parce que moi, prends le travail de la noire. Ah, noire. Travaille. Moi, j'étais pour lui. D'accord. Actuellement, on traîne dans la rue. S'il y a un petit manger par jour, on lui donne ça. La nuit, si on a la place, ils n'ont pas la place. Nous venons, nous dormons à la gare. D'accord. D'accord. Donc, vous dormez où, à peu près là ? Il y a ici et l'autre là, devant. Il y a un autre aussi devant. Tu vois, non ? On la demande. Et vous arrivez à dormir ? On n'a pas le choix. Mais là, tu t'accroches ? Tu t'accroches. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. D'accord. Mais c'est vrai que, vous voyez, dans tout ce qu'on peut dire, même si l'Etat nous oublie, même si même la vie, la vie nous rejette. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Quand on vient de loin, on est rejeté. Il y a toutes ces choses-là. Vous savez très bien qu'il y a une personne qui n'oublie jamais. C'est Dieu. J'ai vu oublie personne. Il n'oublie personne. On a pris connaissance avec l'association. Et depuis, soit c'est tous les vendredis ou samedi que vous venez la plupart du temps. Et c'est grâce à vous, on va dire, des fois, qu'on puisse avoir quelque chose de chaud, quelque chose d'envoi, un petit café, un petit thé. Et avoir surtout à qui quelqu'un parler, on va dire. Autre que les entourages de la Croix-Rouge. Je ne peux pas avoir de boulot si, on va dire, je vais voir un patron avec les affaires, avec la tête fatiguée, on va dire, même, désolé du terme, mais, sentir mauvais, on va dire, par rapport à quoi on est dehors, des vêtements sales, on n'est pas propre, on n'est pas correct, on va dire, pour aller voir un patron. Même si c'est intérim ou autre, mais on essaie de faire en sorte, on va dire, de toujours être propre, de toujours être correct, on va dire, pour pouvoir aller voir un boulot, enfin, pour pouvoir aller voir les patrons, pour qu'on puisse avoir un boulot par la suite. Moi, j'ai toujours de l'espoir, même si je vois que je suis dans, désolé du terme, mais que je suis dans la pire galère. Je garde toujours l'espoir. Tant que je peux regarder le ciel et que je peux avancer et que je peux me servir de mes jantes pour avancer, j'avancerai. Alors, moi, c'est Mariama et je fais donc partie de la Voix des Sans Voix depuis cette année, depuis le mois de février. Et puis, voilà, j'ai commencé en tant que bénévole. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de faire partie un petit peu de la coordination des maraudes au sein de la Voix des Sans Voix. Donc, concrètement, mon rôle, c'est justement de préparer les maraudes, de prier en amont, bien évidemment. C'est quand même la clé de toute chose. Et voilà, donc de les préparer, d'être en charge de la coordination, à quelle heure nous partons, etc. Et voilà, de développer d'autres projets en vue de la réinsertion des sans-abris et ainsi que leur accompagnement spirituel, bien évidemment, quand le Seigneur nous en donne l'occasion. Alors, c'est vrai que c'est très, très riche. Je le fais malgré tout depuis quelques mois. Mais on a vécu vraiment beaucoup de choses en quelques mois. Entre temps, nous sommes allés à Calais où nous avons pu intervenir auprès des migrants, des migrants qui sont sur le camp, où à l'heure actuelle, ils sont quand même 6 000. Donc, je pense que c'est quand même important de se sensibiliser par rapport à ça. Et voilà, nous y sommes allés plusieurs fois. Et nous travaillons en même temps en parallèle à Paris, justement, en accompagnant les sans-abris. Donc voilà, le but, c'est justement de pouvoir être la voix des personnes qu'on n'entend pas. La voix des personnes qu'on ne voit pas ou qui sont ignorées ou qu'on veut étouffer. Le but, c'est vraiment ça. Donc, d'être la voix non seulement auprès de Dieu, de faire monter les besoins auprès de Dieu, d'intercéder pour eux, mais également auprès des autorités pour qu'elles puissent justement entendre leur voix, qui sont parfois oubliées et étouffées. Donc, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée durant nos différentes maraudes et nos différentes interventions. J'ai parlé avec un monsieur. Je l'ai pris. Il était un petit peu isolé. Et donc, je suis allée le voir. J'ai commencé un petit peu à échanger avec eux, à discuter. Et on a discuté longuement, pendant à peu près une demi-heure, autour du petit café qu'on lui avait donné. Et je me souviendrai tout le temps qu'à la fin, il m'a dit une chose qui m'a aussi beaucoup marquée. Je lui ai donné une Bible. Il m'a dit « Je vous remercie de tout mon cœur parce que vous êtes la première personne à qui je parle de la journée. » Alors qu'il est quand même à la gare de Corbeil-Eson où il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Mais il me faisait savoir que de toute la journée, personne ne lui avait adressé la parole. Personne ne s'est intéressé à lui. Personne ne l'a regardé. Et le fait qu'on puisse venir et que simplement, eh bien voilà, j'ai juste échangé avec lui. Il a pu me raconter son témoignage de comment il était arrivé là. Et il avait les larmes aux yeux quand il me disait ça parce qu'effectivement, il était quand même pratiquement 21h. Et j'étais la première personne qui lui avait adressé la parole de toute la journée. Donc c'est peut-être des petites choses, mais je reste convaincue que c'est à travers ces choses, ces petites choses anodines qui finalement nous rendent tous humains, et bien que les personnes peuvent voir Christ. Parce qu'effectivement, je peux leur donner tout le café du monde, toute la nourriture du monde. Je peux même leur donner un logement. Je peux tout leur donner si c'était en mon pouvoir. Mais je reste convaincue que la restauration matérielle va avec la restauration spirituelle. Donc c'est vraiment le travail que nous nous essayons de faire à la Voix des Sans Voix. C'est un travail qui est laborieux. Il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'est pas tout seul. On est avec le Seigneur, on est avec l'Esprit de Dieu. Et on fait vraiment notre possible, dans la prière en tout cas, de pouvoir être attentif à la Voix de l'Esprit. Parce que c'est par lui que tout se fait. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez participer à la Voix des Sans Voix, d'une manière ou d'une autre, de faire un nom de vêtements en bon état, je précise. Des chaussures, peu importe. C'est plus que bienvenue. Parce qu'effectivement, je pense que si nous, nous nous retrouvions dans cette situation-là, on aimerait que d'autres personnes pensent à nous. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Donc moi, c'est Marie d'Angoulême. Je vais vous présenter le Pain Quotidien Charente. Donc, le Pain Quotidien Charente est né fin 2014. Le Seigneur nous a ouvert les portes, en fait, de plusieurs enseignes de magasins pour qu'on puisse faire des opérations caddie et récolter des dengres alimentaires, créer une réserve alimentaire qu'on a dans des locaux sur Angoulême. Donc, le Pain Quotidien Charente, en fait, il y a deux choses. Il y a l'épicerie et la maraude. Donc, l'épicerie, tous les samedis, en fait, on fait une distribution alimentaire. On récupère dans deux enseignes de magasins. On trie les légumes, les yaourts. On fait, voilà, un tri et on reçoit les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont également... En fait, on les reçoit également une fois par mois pour voir un petit peu l'évolution de leur dossier, de leur situation, pour voir si on continue ou on stoppe l'aide alimentaire. Bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai bénéficié de l'aide du Pain Quotidien déjà depuis quelques mois. C'est une association qui m'a beaucoup apporté, surtout pour mes enfants, pour pouvoir les nourrir. Parce que sinon, sans jeu, je ne savais vraiment pas comment j'aurais fait. Ils sont bien ouverts à l'écoute et respectueux des gens. Avant de rencontrer le Pain Quotidien, c'est vrai que c'est une phase assez compliquée financièrement pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je pense qu'elles font un bon travail pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est vrai que pendant ces derniers mois, si elles n'auraient pas été là, je ne sais pas du tout comment j'aurais fait pour nourrir mes enfants. C'est parce que c'était vraiment une phase très compliquée. Je relève la tête aujourd'hui et j'en suis bien contente. La Maraude, c'est tous les vendredis soirs qu'on propose un repas. On apporte dans les rues d'Angoulême une soupe chaude, une entrée ou un plat complet. Ça, c'est tous les vendredis soirs de l'année. On leur fait également des colis alimentaires pour ceux qui sont dans le besoin, qui en ont réellement besoin. Donc voilà, au-delà du pain physique, on essaye d'apporter également l'amour pour notre prochain. Le pain quotidien Charente, il y a également la fermette près d'Angoulême. C'est un lieu où on a pu accueillir des jeunes qui étaient en recherche de Dieu, sans le connaître réellement, mais qui avaient besoin de le rencontrer, de travailler la parole. Et du coup, ils sont venus ici, ils se sont ressourcés, ils sont venus vraiment être enseignés aussi, parce qu'ils ont entendu beaucoup d'enseignements par le biais d'Internet. On a aussi eu la chance de pouvoir partager aussi la parole avec eux. Et du coup, ça a permis pour eux de s'ancrer vraiment dans la parole. qu'ils puissent aussi prendre leur envol et passer dans une nouvelle étape avec le Seigneur. Je suis Cyril d'Angoulême. Je suis ici pour vous témoigner de ce qui s'est passé dans cette fermette qui est derrière nous. Le but de cette ferme, ça a été beaucoup d'accueillir des jeunes en difficulté. Ils sont arrivés ici. C'est vrai que je connaissais quelques autres jeunes. Du moins, j'ai été amené à les rencontrer aussi. Et on a pu échanger la parole de Dieu ici. Ça m'a permis et ça nous a permis à plusieurs d'entre nous de prendre du recul sur ce qu'on vivait, de prendre du recul sur ce qu'on faisait aussi, dans le sens où de ne plus être dans l'action en permanence. Et ça nous a permis de faire un retour un peu vraiment dans les bras de Dieu et dans sa présence. Eh bien, bonjour, je m'appelle Sylvain. Aujourd'hui, l'objet de mon témoignage, au fait, c'est essentiellement présenter Jésus-Christ, celui qui, pour ma part, m'a apporté la paix profonde. Je suis venu me recueillir dans ce lieu auprès des frères et sœurs. En fait, c'était nécessaire dans ma manière de cheminer, d'être fortifié. Ces personnes ont été simples, ces frères et sœurs que j'ai rencontrés ici étaient simples. Leur prière était belle, elle était simple, ils étaient libres. Il n'y avait pas de choses toutes faites, toutes préparées. C'est ce qu'on appelle la liberté de l'évangile. Moi qui étais pendant peut-être deux ans, voire plus, qui étais en gros SDF ou du moins sans vrai domicile, eh bien, maintenant j'ai un appartement. Tout ça, c'est des choses matérielles. Mais finalement, c'est l'action aussi de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, j'avais juste envie vraiment de... Puisqu'on nous propose ce témoignage, en fait, d'encourager ceux qui cherchent le Seigneur. Dans le sens où c'est vraiment celui qui a la puissance sur toute chose, non seulement intérieur, spirituel, tout part de l'esprit, mais ça impacte aussi notre âme et notre corps physique et notre vie extérieure. Donc voilà, il faut souligner que les personnes qui bénéficient de l'épicerie, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, ce sont des personnes aussi qui ont des religions différentes aussi. Ce sont des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, des familles qui bénéficient aussi. C'est vrai qu'on ne fait pas de distinction par rapport à ça. Le Seigneur n'est pas venu pour sélectionner. Lorsque quelqu'un est dans le besoin et qui a cette humilité de faire ce premier pas déjà, de vouloir s'en sortir, eh bien, nous-mêmes, nous n'avons pas apporté un jugement et nous accueillons toute personne, en fait, qui est dans cette situation et qui désire vraiment s'en sortir. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans les différentes épiceries sociales ou solidaires qui existent déjà, mais elles y sont depuis 3, 4, 5 ans et leur situation ne change pas. Donc en fait, c'est de là qu'est partie l'idée de faire un véritable suivi avec les bénéficiaires, parce que l'idée, c'est vraiment que la personne vienne à un temps précis de sa vie ou elle est en difficulté. Et donc notre rôle à nous, c'est de pouvoir l'aider et de voir avec elle pourquoi ses difficultés, l'accompagner sur une période et si elle a des dettes, l'aider à rembourser ses dettes. Ce que nous-mêmes, comme le Seigneur nous enseigne, c'est que ne devait rien à personne si ce n'est que de l'amour. Donc en fait, on essaye de proposer à la personne, en fonction de sa situation, en fonction des dettes qu'elle a, lui proposer un budget qui lui permettra de s'en sortir, de rembourser ses dettes petit à petit. Parce que le but n'est pas que la personne soit avec nous pendant des années, mais qu'elle soit avec nous sur une période bien donnée. D'où l'importance de la commission d'attribution qui va déterminer le plan d'accompagnement pour la personne et puis pour l'aider à sortir de ses difficultés. Le grenier solidaire est composé de deux axes majeurs, qui sont la permanence administrative et juridique et l'épicerie. Au sein de la permanence administrative juridique, nous recevons les nouvelles personnes que nous inscrivons. Actuellement, nous avons une trentaine de cas en cours et par la grâce du Seigneur, nous avons deux juristes, voire même trois, qui nous aident à élucider ces différents cas, à savoir le droit de l'asile, le droit des étrangers, les droits au logement et les autres droits que nous pourrons rencontrer, le droit à la famille par exemple. Nous recevons à hauteur de deux fois par mois les bénéficiaires et nous leur donnons gratuitement des colis alimentaires. A ce jour, nous nous ravitaillons au sein de Carrefour, à Sainte-Geneviève-des-Bois, à hauteur de trois fois par semaine et nous nous ravitaillons aussi au travers des opérations caddies qui sont réalisées. Hormis ces deux grands pôles, nous avons mis en place des ateliers par la grâce du Seigneur. Il y a l'alphabétisation. La population que nous recevons parfois ne peut pas lire le français, s'exprime mal ou ne sait pas écrire le français et ces personnes-là sont demandeurs. Nous avons mis en place cet atelier. Nous aidons aussi les enfants. Nous avons mis un atelier qui s'appelle Aide aux Devoirs tout simplement, pour les enfants aussi bien du primaire que du lycée et du collège. Nous avons l'atelier Couture qui va bientôt commencer à partir du mois d'avril. Cet atelier va permettre à différentes familles, à différentes femmes ou hommes de venir et de pouvoir échanger, certes d'apprendre quelque chose de nouveau à savoir la couture et le tricot, mais de pouvoir aussi échanger sur leur situation parce que nous nous rendons de plus en plus compte que les personnes que nous recevons ont besoin de pouvoir déverser leurs problèmes, leurs soucis, leurs inquiétudes. Et comme le Seigneur nous établit en fait au sein de cette œuvre, de cette belle œuvre qui est le Grenier Solidaire, nous voulons et nous cherchons vraiment à pouvoir remplir en fait ce rôle, cette tâche que le Seigneur nous donne. Le dernier atelier que nous mettons en place, si je peux appeler ça un atelier, c'est les foires aux vêtements. Les personnes qui viennent aujourd'hui au Grenier Solidaire n'ont pas forcément le moyen de pouvoir se vêtir de manière décemment. Et donc ils viennent une fois tous les 2-3 mois à l'épicerie pour pouvoir recueillir des vêtements propres que nous sont donnés par des frères et sœurs que nous bénissons au nom puissant de Jésus. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jossi. Donc voilà, par rapport au travail qui se fait ici, c'est qu'en fait on a un contrat avec Deleze, Deleze qui est un grand magasin ici en Belgique, qui nous distribue de la nourriture tous les jours. Donc tous les jours on reçoit de la nourriture et tous les jours on reçoit. Et les distributions c'est le mercredi à partir de 20h30, 20h, 20h30 et les dimanches à partir de 16h. Et donc voilà, il y a beaucoup de familles qui viennent, qui viennent prendre de la nourriture et ça nous encourage parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens et ça leur permet de manger. C'est ça aussi l'évangile, c'est que les gens ont pu s'être nourris. Et à travers aussi ça, il y a des personnes qui sont touchées. Il y a des musulmans qui se posent des questions, qui sont touchées par la parole de Dieu. Et donc voilà, c'est ça. C'est une association caritative chrétienne créée en 2002 par le visionnaire Lapote Chorakwetu. Et de là, par la grâce du Seigneur, depuis 2002 on a essayé de reprendre le travail avec une équipe. C'est aussi la solidarité internationale qui est simplement de soutenir les orphelins dans les quatre coins du globe. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé en 2005 au niveau du Congo. Et aujourd'hui en 2016, par la grâce du Seigneur, ça s'est beaucoup étendu. On a travaillé dans différents pays, dans la Russie, le Burkina Faso, le Bénin, le Madagascar, l'Haïti, le Congo, le Mali. On a travaillé aussi au niveau du Mexique. Et voilà le travail par la grâce du Seigneur qui s'est fait. La solidarité internationale fonctionne avec deux soutiens. Le premier qui est le parrainage des enfants, qui est à l'autour de 25 euros que nous donnons pour le suivi médical, l'inscription à l'école, ainsi qu'une formation aussi chrétienne dans la vie des enfants. Et aussi le parrainage projet qui est à venir en aide aussi sur le fonctionnement global de toutes ces structures. Pour la solidarité internationale, le Seigneur aussi, par sa grâce, ouvre encore des portes. Là, très bientôt, nous allons encore aller en fond au niveau du Mexique et de la Colombie. Et on va aussi attaquer par la grâce du Seigneur le soutien au niveau de l'Inde et la Corée du Sud. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, en matière de vie, nous dit que quand on prendra soin de ces petits-enfants, c'est vers lui qu'on rendait ses services. Et c'est pour cela que nous avons, après l'assistance de ces différentes associations, Le Pain Quotidien se recentrer sur la solidarité internationale pour venir en aide à tous ces enfants diminués dans les quatre coins du globe. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur et aussi à dire merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour tous les parents qui nous soutiennent depuis 2005. Nous avons commencé les parrainages jusqu'à aujourd'hui, déjà 10 ans déjà. Le travail se fait par la grâce du Seigneur et aussi par rapport à vos dons. En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve. Je sais une chose, que celui qui a commencé cette œuvre ramènera à la perfection, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. Quand ils étaient envoyés en mission, selon Galates 2-10, on leur a demandé une chose d'un n'est pas oublié, de se venir aux besoins de la veuve, l'orphelin, de ceux qui sont dans le besoin, les démunis. Ils ont dit qu'ils ont fait avec empressement. Le Pain Quotidien, l'équipe du Pain Quotidien et toutes les associations qui sont sorties autour, comme on sait que l'Évangile va de pair avec l'action sociale, parce que le Seigneur, en venant sur la terre, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sûrement... L'Esprit du Seigneur m'a un pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous nous sommes pressés aussi à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais laissez-moi vous dire qu'un ventre qui a faim n'a point d'oreille. C'est pour cela, nous apportons la nourriture, nous apportons le soutien matériel, le soutien financier des fois à des personnes, parce qu'au niveau de l'épicerie, des fois, il y a des personnes qui ont des dettes. Au niveau des maisons, nous essayons aussi d'apporter ce soutien-là pour réduire leurs dettes. Et ce qui est sûr, c'est grâce au Seigneur. Merci Seigneur aussi, c'est grâce à votre soutien. Nous tenons vraiment à bénir le Seigneur. Et priez pour nous, prions le Seigneur, que tous ensemble, par la grâce du Seigneur, on puisse atteindre l'objectif qui est le Ciel. Et que le maximum de personnes puissent entendre au moins parler de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.